Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de GamePlazir, où aujourd'hui je vais vous parler de Kirby Triple Deluxe, jeu auquel j'ai joué, et je me suis dit que j'ai terminé, je vais faire une petite vidéo dessus pour vous en dire un petit peu ce que j'en ai ressenti au niveau du gameplay. Je vous rappelle que le jeu est sorti en début d'année au Japon, le 11 janvier 2014, chez nous il est sorti bien plus tard parce qu'il est sorti le 16 mai 2014, on retrouve l'incroyable Kirby avec ses différentes facultés au travers d'un petit jeu d'action plateforme sur 3DS, et on va voir un petit peu ce qui en est. Alors, jeu que j'ai terminé assez récemment, et que j'ai plutôt apprécié dans son ensemble pour plusieurs petites choses. Alors, il y a déjà bien sûr l'aspect tout mignon de retrouver Kirby, même si certains n'aiment pas forcément ce personnage, parce qu'il ne trouve peut-être pas plus de charisme que ça, c'est clairement un jeu, une icône, qui est dédiée plutôt aux enfants, avec d'ailleurs des jeux dont souvent la difficulté n'est pas excessivement élevée. Alors, on se retrouve dans une sorte de monde Floralia, un petit peu, où tout se passe mal, et il va falloir aider le roi Dadidou qui a été capturé par un méchant mystérieux ou mystère mystérieux qu'il va falloir résoudre. Donc, le jeu commence dans un univers très coloré, ça sera d'ailleurs le cas tout le long du jeu. C'est vrai que souvent dans les jeux de plateforme, c'est très coloré, après ça devient noir, alors là, c'est pas du tout le cas. On va avoir des petits décors aux couleurs chatvoyantes, tout le long des 6 mondes, alors 7 mondes, sans spoiler, qui composent ce jeu, même si le 7 mondes est un petit peu particulier. Alors, revenons au niveau du gameplay. Alors, Kirby, vous connaissez sa particularité, c'est qu'il peut absorber les ennemis pour en récupérer ses pouvoirs-là. D'ailleurs, il a récupéré le pouvoir de l'épée avec son petit bonnet façon Link, petite référence à Zelda, et ça lui donne un nouveau panel de mouvements. De base, votre Kirby peut courir, sauter, mais ne pas stomper, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tuer les ennemis en leur atterrissant dessus. Il ne peut que les gober. Une fois qu'il les gobe, vous pouvez soit faire le choix de copier leur capacité, s'ils disposent d'une capacité, tous les ennemis n'en ont pas, donc, en quel cas, vous pouvez juste les gober en faisant bas, vous n'avez rien à voir. Si vous les gobez, qu'ils ont une capacité, vous faites, vous les gobez, il me semble que le bouton B ou le bouton A, peu importe, et vous allez avoir donc la nouvelle capacité, que Kirby va pouvoir dupliquer, en tout cas, il va s'en emparer, et sinon, eh bien, vous recracherez les ennemis sous forme d'étoiles qui permettront de faire pas mal de choses. Là, on voit, il utilise un dash en faisant avant et le bouton attaque, ce qui lui permet, eh bien, de se déplacer un petit peu plus vite, mais aussi, tout simplement, de faire des dégâts et d'éviter certaines attaques grâce à ce dash. Donc, en effet, nouvelle panoplie de coups qui va être issue, eh bien, du pouvoir que vous avez à récupérer, et ça, c'est assez important. Vous voyez, la barre de vie, d'ailleurs, au-dessus, indique la capacité. Là, c'est la capacité épée, Sword, et vous voyez, en dessous, eh bien, la barre de vie de votre petit Kirby. Sinon, votre Kirby, eh bien, peut flotter dans les airs. En se gonflant d'air, il va, eh bien, naviguer de manière plutôt lente, mais sûr. Là, on a été touché, donc on perd son pouvoir, voilà, qui est tout de suite absorbé. Et d'ailleurs, vous voyez, là, il fait le choix de ne pas reprendre le pouvoir, mais de s'en servir en termes d'étoiles pour faire un dégât. Vous pouvez, bien sûr, prendre un ennemi et l'envoyer sur un autre ennemi. Des caisses à détruire, et, vous le voyez, ici, eh bien, des keychains, donc des portes-clés à découvrir tout au long du jeu qui sont cachés. Alors, en sachant qu'il y en a beaucoup, beaucoup, il y en a au moins plus de 200, hein, à récupérer, mais que quand vous allez faire plusieurs fois un niveau, vous allez récupérer de nouveaux portes-clés compréhens qui ne sont pas tous cachés, les 250 à l'intérieur des niveaux, mais quand vous allez refaire des niveaux, vous allez obtenir. Et là, vous obtenez, eh bien, la méga nova. Donc, dans certains niveaux, en effet, vous allez avoir un arbre qui va vous donner un pouvoir spécial qui est le méga aspirateur. Vous allez transformer en Dyson super puissant, vous allez tout pouvoir aspirer, les rideaux, le canapé, et ça va partir. Et, voilà, ce qu'il va falloir notamment récupérer dans chaque niveau, ce sont les gemmes solaires. Ces gemmes qui sont, eh bien, plus ou moins faciles à trouver, au nombre qui va, à un nombre qui va varier, hein, suivant les étapes. Alors, oui, dans les mondes, il y a différentes étapes qui peuvent aller de 6, même jusqu'à 7. Ça va un petit peu dépendre du monde. Et ces étapes, bon, représentent les niveaux à l'intérieur d'un monde, tout simplement. Et chaque étape est composée d'un, ou d'une, plutôt, ou plusieurs gemmes qu'il va falloir récupérer, notamment parce qu'il faut un minimum de gemmes solaires pour affronter les boss. Et, lorsque vous allez récupérer, voilà, donc là, on vous indique qu'en faisant B et une direction, eh bien, vous allez pouvoir aspirer les gros blocs et les déplacer. Une chose qui sera utilisée un petit peu plus tard. Voilà, et là, d'ailleurs, ça vous permet même de casser, eh bien, ici, la grosse pierre qui comportait une gemme solaire. D'ailleurs, on appelle ça, donc, Hypernova en anglais. C'est Meganova en français. Et, vous allez voir que, d'ailleurs, toute une sorte de mécanique, toute une nouvelle riborbelle, de mécanique, voilà, vont être utilisées, vont découler de cette utilisation. Ici, vous allez aspirer suffisamment longtemps cette boule pour s'en servir comme d'un bélier pour défoncer certains murs, sachant que la boule, quand on s'en tirera son maximum, vous avez vu, va se mettre à briller. Sinon, vous pouvez un tout petit peu l'aspirer et elle va commencer à bouger un tout petit peu. Vous voyez, elle va marcher comme ça. Alors là, on voit une sorte de boss, même si chaque étape va... Alors, vous pourrez avoir des mid-boss. Chaque étape va vraiment avoir un vrai boss qui va vous donner une gemme solaire. Voilà, c'est juste une sorte de succession d'ennemis comme il y en a dans certains niveaux. Donc là, vous voyez les tops qui vont vous feinter à sortir avec un morceau de bois. Non, ce n'est pas moi. Et voilà, ça, c'est moi. Donc, je vous donne avec la propulsion à l'avant de l'écran de la 3DS. En sachant que sur le deuxième écran qui ne figure pas ici de votre 3DS, vous avez, eh bien, un item que vous allez pouvoir mettre et stocker un item de vie. C'est souvent ça. Et vous aurez aussi la possibilité de savoir où vous en êtes dans les gemmes solaires qui vous manquent dans les niveaux. Par contre, ça, c'est pas... Vous n'avez pas la possibilité de savoir si... Il y a combien, par exemple, il y aurait d'items de porte-clés dans un niveau précis. Ça, vous ne le savez pas. Donc voilà, on voit que le méga nova, ici, qui est montré d'ailleurs dès le début. Premier niveau, première étape, premier monde, vous avez un méga nova et ça, c'est la porte finale d'une étape qui est un peu plus brillante. Et vous avez ces étoiles qui vous permettent, là, de passer du premier au second plan parce que le jeu va se découper de cette manière-là. Il va y avoir un premier et un deuxième plan pour la manière d'un décasser returns ou tropical freeze. Et il va falloir naviguer entre ces deux plans sans grande difficulté. Le jeu de fin d'étape qui est l'homme canon, le Kirby canon. Vous avez donc une barre de charge de ce canon et il faut réussir à être la toute dernière 15 à 7 barres quasiment remplie, tout dirigé, pour réussir à atteindre, vous voyez, assez raté, à atteindre le premier, on va dire, la distance la plus loin, 10, qui est, qui correspond au 1. Voilà. Vous gagnez, donc, des portes-clés et vous allez pouvoir, eh bien, continuer vers la deuxième étape. Alors, on va voir, voilà, donc là, c'est full étoile. T'es récupéré. Donc, cette étape comporte 12 gemmes solaires plus des gemmes solaires qui vont s'additionner à cause des niveaux X puisque quand vous avez toutes les gemmes solaires de base, y compris celles du boss, le boss va vous donner une gemme solaire, eh bien, ça va vous permettre de débloquer un stage X qui n'est pas forcément plus dur, un tout petit peu plus dur et qui, lui aussi, va comporter une ou plusieurs étoiles pour complètement compléter, eh bien, toutes les étoiles d'un monde. Allez, là, on passe, donc, à l'étape 2. Donc, la Kirby qui s'envole, qui n'a pas pris, eh bien, l'attaque ou la capacité de cet ennemi. Je crois qu'il n'en avait pas, d'ailleurs, en plus. Voilà, celui-ci, par contre, en a une. Vous allez récupérer une cloche. Vous allez pouvoir frapper avec la cloche assez plus pratique. Vous récupérez des étoiles, aussi, comme vous voyez, donc, qui sont les pièces d'un Mario. Vous retrouverez classiquement quand vous en avez collecté 100, vous récupérez une vie. Alors, chose assez intéressante, par contre, vous ne conservez pas vos vies et vos étoiles d'une partie à l'autre à partir du moment où vous avez éteint votre console. Vous serez... Là, c'est la carotte qui permet de remettre de la vie. Beaucoup d'items, de nourriture pour se remettre de la vie. Plus certains qui vous seront donnés juste avant les boss que vous pourrez emmagasiner et utiliser lors des affrontements un peu plus sérieux. Alors, on va voir une mécanique avec l'eau. Il y a quelques mécaniques, niveau par niveau. Donc là, en fait, on va utiliser, vous voyez, le gyroscope de la console et donc, vous allez pouvoir la balancer, ce qui va permettre de verser de l'eau sur ce rocher enflammé et de passer à la suite. Là, ça, cet item va vous remettre full life ou quasiment full life si vous aviez perdu trop de vie. En règle générale, le jeu de fin d'étape vous redonne des items, ce qui permet de repartir avec un niveau de vie satisfaisant. Et voilà, ça va permettre de bien s'en sortir. Le jeu n'est pas d'une grande difficulté mais au fur et à mesure, il y a quand même pas mal d'ennemis qui sont soit cachés qui vont vous tirer dessus de manière un peu vicieuse donc vous allez perdre de la vie à certains niveaux aussi qui utilisent, comment dire, soit vous êtes poursuivi, donc une sorte d'auto-scrolling, vous êtes amené à toujours vous déplacer, soit vous allez être aspiré. Il a l'air qu'il y a des vents. Là, malheureusement, on a raté, on a stumpé un peu sur l'ennemi sauf que ça, il ne faut pas faire. Il a voulu utiliser l'attaque piquée, en fait, comme je disais tout à l'heure, les habiletés vous donnent toute une sorte d'attaque. De base, vous avez une glissade quand vous faites bas et que vous n'avez aucun pouvoir mais vous n'avez pas d'autre type d'attaque à part l'absorption et quand vous vous envolez et que vous absorbez de l'air, vous pouvez recracher toute l'air absorbée et du coup, ça, ça vous fait une petite possibilité d'attaque aussi qui est heureusement présente parce que sinon, vous ne pourriez pas avoir une attaque en l'air et vous avez vu que notamment, il y a certaines briques qui sont explosives donc quand vous tirez dessus, ça déclenche une petite bombe qui va détruire les autres blocs et heureusement, ça a un item qui permet d'ouvrir des portes en sachant que dans le jeu, par moment, il faudra ouvrir des portes de manière timée pour réussir à attraper des gemmes solaires ou autres et c'est un petit peu plus rotor en fait, c'est juste une histoire de timing. C'est vrai que de base, Kirby est assez lent, c'est ce qui peut un petit peu choquer les puristes des plateformes. Voilà, on va dire une reprise des barils, des tonneaux de décassés. Voilà, vous pouvez les orienter avec votre 3DS, déclencher quand vous le voulez, il y a du mal, c'est la phase où je ne suis pas précis, je n'arrive pas à taper. Attention, voilà, c'est un petit combo sur les émères. Sans les phases de canon, vous êtes quasiment invincible et alors, quasiment, parce qu'il y a des pièges des fois qui seront placés au milieu des canons, mais quand vous êtes propulsé sur des ennemis comme ça, normalement, vous allez les détruire. On peut détruire aussi, vous avez vu, des gros blocs, voilà, notamment ces espèces d'ennemis qui forment des pics, ceux-là, il ne faut pas aller dessus. Attention, on essaie quand même de prendre correctement le tonneau. Alors, on avance, bim, 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 on casse tout, un instant ferrero rocher de mon ambassadeur. Ça aurait de l'ambassadeur. Alors, attention, les chats qui attaquent avec leur queue, ils ont bien de la chance, elle est bien longue. Et il va falloir, là, voilà, être assez rapide sur certains ennemis. C'est pour ça, en fait, c'est que sur les ennemis, la première fois que vous les rencontrez, vous ne connaissez pas trop leur pattern, donc vous pouvez facilement faire piéger. En plus, il y a certains ennemis qui vous piquent directement dessus quand ils vous voient arriver. Il y a d'autres petits pièges, donc vous allez quand même perdre de la vie. Le jeu est simple, clairement, oh, pardon, on a un petit coup dans mon micro. Le jeu est simple, très clairement, mais il y a quand même une petite phase. Alors, une autre phase là, où on va devoir arroser deux plantes pour récupérer différentes choses et une de ces plantes, notamment, va comporter une clé qui va vous permettre d'ouvrir la porte qui est juste au-dessus à droite. Voilà, la clé. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, une fois que vous portez la clé, vous ne pouvez faire que sauter. Vous ne disposez pas d'autre chose, donc il va falloir faire attention parce que, bien sûr, on va vous demander d'amener des clés à des endroits où il y a des ennemis, donc il va falloir un peu nettoyer le terrain en préalable. Alors, autre chose intéressante, d'ailleurs, suffisamment avancé dans le niveau. Vous pouvez revenir en arrière, vous n'êtes pas bloqué. Par contre, les ennemis peuvent réapparaître. Enfin, ils vont réapparaître. Ils peuvent, ils vont réapparaître. Donc, faites attention quand vous allez rebrousser chemin. Il faudra penser que les ennemis que vous avez préalablement détruits seront là. Donc là, on a la possibilité, vous voyez, de jouer avec le deuxième plan en détruisant ce bloc explosif. On a eu, eh bien, la destruction des blocs sur lequel était entreposé ce canon qui est en train de nous semencer de nous bourrer la gueule. Voilà, le petit ami de Kirby qui va nous donner eu des cerises qui va nous permettre de les stocker. Bandana, voilà, qui nous donne des choses. C'est cool, on est bien contents. Et ça, on va les stocker, on ne voit pas, sur le deuxième écran, eh bien, ces cerises qui nous en donneront un petit peu de vie. Et là, on choisit de prendre le pouvoir fire. Alors, sur les boss. Donc là, un big boss sur un big boss. Alors, en règle générale, les items, alors là, c'est bien parce que c'est le premier boss. Oh là, sur certains big boss, il n'y aura pas de soucis. Il faut vraiment avoir un pouvoir. Sinon, sur des boss un peu plus imposants, il faudra savoir que, alors, déjà, il vaut mieux un item qu'un autre en termes de pouvoir pour aller les affronter. Mais, ça ne sera pas très efficace. Donc, je vous conseille plutôt de vous servir de l'item comme une sorte de bouclier puisque, enfin, ce n'est pas vraiment un bouclier, vous allez quand même perdre de la vie. Mais, ça permet de toucher un petit peu avant que le boss se spawn. Ça lui permet de faire un petit peu de dégâts. Mais, c'est vrai qu'utiliser les étoiles parce que vous pouvez gober ces étoiles, on en a vu vite fait qui ont été recrachées par le boss et les envoyer directement alors que cette étape 2 est terminée, ça permet de faire des dégâts et souvent plus que le pouvoir que vous avez. Alors, on essaie de ne pas se rater. c'est le fail. Le push qui n'a pas été au bon moment et du coup, on finit comme une grosse merde sur le set. Donc, un petit peu déçu, Kirby, les yeux fermés. Je suis dégoûté de la vie. J'ai raté. mais on gagne quand même à quelques nouveaux porte-clés à porte-clés qui sont bien sûr issus. Vous voyez, Kirby Superstar qui sont issus des précédents Kirby's Dreamlangue, des précédents épisodes des aventures du petit Kirby alors qu'on arrive à l'étape 3 de ce monde 1. Donc voilà, niveau gameplay, alors là, c'est sûr qu'on a un petit dash encore une fois enflammé obtenu grâce au pouvoir feu. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément les nouveaux pouvoirs qu'on va avoir donc il faut tester. Il faut faire haut attaque, bas attaque, deux fois avant attaque pour essayer de voir un petit peu ce qu'on a. Il y a beaucoup de choses, des choses qui sont intéressantes. On a le pouvoir de la feuille qui permet d'avoir une sorte de mur de feuille qui va se lisser devant vous en faisant haut attaque ce qui fait penser un petit peu à une sorte de dragon typique des Street Fighter ou d'autres jeux de combat. Attention, on est fait à ces ennemis qui vous envoient leur épée. Alors, vous allez apprendre bien sûr les patterns des différents ennemis. Certains sont useless comme ennemis, des ennemis un peu plus imposants. Là, on est en train de le bourrer. Il y a quand même une résistance plus affichée. On va le bourrer au feu. On va essayer de lui faire griller les miches. L'étoile qui permet de passer au deuxième plan. Alors là, le joueur vérifie s'il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'on n'a pas caché un petit porte-clés ? Quand vous revenez, ennemi qui apparaît, qui réapparaît. Donc, faire attention. Là, le petit dash enflammé qui permet de casser les blocs. Et là, il va être obligé de recracher. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ce pouvoir-là. Je ne sais pas pourquoi il courait du coup après l'étoile étant donné qu'il vient de notre ami Kirby. Donc, voilà, toujours sa possibilité d'avaler le star split. Donc, ce qui lui permet de recracher les ennemis sous forme d'étoiles. Le slide kick, comme j'en ai parlé, la fameuse glissade. Et l'herbelette et le fait de flotter dans les airs de manière très très lente. Alors, Kirby pourra aussi nager. C'est important de le signaler. Quelques phases aquatiques. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes comme ça. Il y aura des phases aussi de shoot avec l'utilisation, encore une fois, du mouvement. Voilà, on envoie une autre forme. On peut lancer des fusées où il faut détruire certains blocs pour récupérer soit des items de vie, soit aussi des gemmes solaires. Vous avez un nombre limité, vous voyez, de missiles. Là, les roquettes, on n'en a que trois. Donc, il faudra les utiliser de manière, on va dire, un petit peu pensée et pas bourrée n'importe comment pour réussir à détruire tout ce que l'on veut. Voilà, il va utiliser la deuxième ici. Ça devrait détruire le tas à gauche de rochers. Ah, sauf qu'il a... Bon, c'est bon. Il a la gemme solaire donc c'est l'important. Et là, je ne sais pas s'il y a quelque chose dessous. Oui, il y a une petite étoile. Des petites étoiles. Alors, des étoiles rouges et des étoiles vertes qui vous donnent un peu plus que les étoiles jaunes. Les étoiles jaunes, ça vous donne une étoile et les étoiles rouges ou vertes vous en donnent un petit peu plus. Et on a vu quelques vies cachées. Bien sûr, dans le jeu, il y a des one-up. De base, vous partez avec 7 vies parce que largement suffisant. Ça vous arrivera de perdre des vies parce que certains niveaux ont vraiment des pièges. Il va y avoir de plus en plus de vides. Donc, même si vous pouvez flotter et rattraper en mitraillant le bouton saut pour avoir la flottaison, ça pourra arriver de vous faire piéger. Mais c'est tout à fait voulu par le jeu et c'est normal. Mais encore une fois, c'est vraiment un jeu qui peut être conseillé à jouer par des enfants parce que c'est vrai que là, le niveau difficulté est vraiment juste ce qu'il faut moins élever qu'un... Ça correspond quoi ? Au premier loop d'un Mario 3 Neland si vous voulez. Mais par contre, on est excessivement loin des timings de plus en plus exigeants d'un Donkey Kong Country Returns. C'est vraiment indéniable. Alors, on retrouve un jeu de plateforme en 2,5D comme un essai assez classique. Le fameux... Donc, on joue de manière deux plans avec une phase... Ah, c'est raté ! Avec des éléments qui sont pourtant développés en 3D mais on garde une maniabilité 2D. Donc là, je faisais ça pour récupérer le pouvoir feu. Il faut réussir à déplacer sa console pour mettre les mèches les unes face des autres sur cette pierre. On se déplace assez vite. Voilà ! Ça va y aller. Et on va comme ça allumer le canon pour que Kirby fasse sa phase homecam. Alors, vous pouvez réinitialiser. Donc, mettre à position initiale votre 3DS dans ces phases-là. C'est assez intéressant. C'est bien pensé. Ça, c'est-à-dire que vous la tenez bien droite. Vous appuyez sur le bouton réinitialiser. Et ça veut dire que quand votre console sera droite, le jeu considéra qu'elle sera droite. Et ensuite, quand vous tournez à gauche, ça sera parfait. Donc, ça sera bien aligné dans la position centrale. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est bien pensé. J'ai trouvé que cette petite option était vraiment sympathique. Vous pouvez sortir des niveaux quand vous le voulez. On va encore avoir une phase de méga nova. Voilà. Le seul petit truc, c'est que vous n'allez pas conserver les vies. Ils ont estimé que le jeu était suffisamment facile comme ça. Donc, dès que vous éteignez la console, le jeu même, quand vous allez sauvegarder à chaque fin de niveau, ne va pas conserver le nombre de vies et même les transformations que vous auriez pu récupérer. Parce que les transformations, vous allez pouvoir les amener d'étape en étape. Voilà. Alors là, il faut les effrayer et ils vont se tourner. Quand ils se tournent, vous pouvez enfin les aspirasser. et les complètement les avaler. Alors, vous n'êtes pas invincible dans les phases de méga nova. Attention. Pour autant, il y a un item qui vous permet vraiment d'être invincible. Mais pas beaucoup. On ne joue pas beaucoup avec l'invincibilité non plus dans Kirby. Donc, ça va être surtout de la recherche d'étoiles. Il y en a certaines qui sont un peu plus cachées que d'autres qui m'ont plus tenu en haleine que d'autres. Je disais, tiens, je ne la vois vraiment pas. C'est là, je ne sais pas où ils l'ont mise. Et en effet, en inspectant un petit peu mieux le niveau, c'était vraiment vraiment trouvable. Mais c'est vrai que ça confère au jeu une plus tôt. J'ai trouvé une rejouabilité sympathique à devoir rechercher ces quelques étoiles. Et je vous dis, ces quelques gemmes solaires, pardon, et notamment celles aussi qui demandent un petit timing où vous vous demandez comment je vais y arriver. Et souvent, il faut un pouvoir. Alors, soit un pouvoir spécifique ou un pouvoir pour réussir à attraper la gemme solaire. Vous pensez un petit peu de la manière d'arriver dans son niveau. Donc, un petit peu une énigme à résoudre. Mais rien, rien de bien méchant. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé que pour un jeu qui pouvait de base ne pas payer de mine comme ça, se dire, allez, Kirby, c'est facile, c'est surtout un monde tout mignon. Il faut bien la tirer suffisamment pour qu'elle devienne dorée. et ce qui va faire que ça va péter complètement le mur et la planche parce que sinon, si vous ne détruisez pas, enfin, si vous ne tirez pas assez le bélier, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la planche va se fermer dessus l'ouverture qui est censée vous amener vers la gemme solaire et vous ne pourrez pas la récupérer. Donc, ça, c'est peut-être tout bête. Donc, vous pouvez revenir dans ce genre de niveau. Alors, dans certains niveaux, vous ne pourrez pas revenir, vous serez obligés de refaire complètement l'étape. Dans d'autres, c'est possible. Vous voyez, par exemple, la porte, vous pouvez y retourner quand vous voulez et donc, ça veut dire que ça va remettre à l'état initial le petit passage. Alors, sauf que là, il n'est pas du bon côté donc il ne pourra pas tirer. Ça ne sert à rien d'aspirer ici. Il y a un gros bloc qui t'empêche de faire passer le bloc mobile. Donc, il faut y aller par là, en fait. Non, c'était celui d'au-dessus. Allez, le joueur va y arriver. Il peut le faire. Il peut réussir à aspirer ça. Allez, aspire, aspire, aspire. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un jeu comme ça, on pourrait se dire Ah bah, Kirby, on sait que les épisodes souvent ne proposent pas énormément de difficultés. Alors, moi, je n'ai pas fait tous les Kirby mais je trouve qu'il y a un bon compromis entre recherche de petites idées niveau par niveau même si ça a été vu dans d'autres jeux. Comme je le signais tout à l'heure les barils qui sont issus des décassés et d'autres systèmes. Vous verrez tout le monde qui vous feront penser à d'autres jeux Nintendo. Mais on a essayé de trouver des petites phases. Là, il y a des canons qui vous tirent dessus mais il faut aspirer les roquettes et s'en servir pour tirer sur les zones rouges de ces canons. Alors, sachant que des fois les canons vous font des petits pièges comme ici et en fait il fallait sauter où il a une... Ah non, voilà. Donc du coup c'est un petit peu surprenant on se fait avoir par quelques phases comme ça où il faut apprendre. Et les boss sont un petit peu plus difficiles que la difficulté des niveaux. Ils ont toute une série de patterns assez intéressants et la première fois vous êtes obligés de vous faire un peu piéger parce que vous ne les connaissez pas et vous allez les refaire peut-être une ou deux fois et ça sera tout à fait normal parce que le jeu a été pensé comme ça. Ils ont monté un petit peu la difficulté au niveau des boss et ça, ça rend le jeu intéressant. Donc, un gameplay un petit peu plus fouillé que ce qu'on pourrait penser. une rejouabilité bien faite quand vous terminez le jeu en plus vous débloquez d'autres modes telles la possibilité de refaire le jeu avec le roi d'Adidou refaire il y a un mode sorte de Kirby Fighters d'ailleurs un mode arène vous combattez avec les différents pouvoirs de Kirby et il y a aussi un mode jeu de rythme où vous allez vous déplacer vos Kirby et en fait le roi d'Adidou je ne me souviens plus sur des Tam Tam et il faudra appuyer au bon moment sur les Tam Tam pour avoir un plus gros saut et le but est de prendre le plus d'étoiles possible donc un petit jeu un peu rythmé et de scoring qui est aussi compris dans ce jeu donc vous voyez il y a beaucoup de choses avec le fait de collectionner enfin beaucoup de choses il y a quelques petites choses en plus à faire avec le fait de collectionner comme ça les portes clés de récupérer toutes les gemmes solaires de faire les sortes de mini-jeux supplémentaires qui vont se débloquer après d'ailleurs il y a un mode online dans le Kirby Fighters voilà donc il y a quand même il y a quand même même si le jeu est court ce qu'on pourrait le reprocher il y a de quoi y retourner et ça c'est plutôt sympathique voilà on va récupérer le pouvoir des éclairs on va avoir une sorte de comment dire une sorte de ouais de chaîne d'éclairs qu'on va pouvoir envoyer il y a aussi le pouvoir de la roche assez puissant vous allez pouvoir écraser vos ennemis en vous transformant en pierre en sachant d'ailleurs que là le joueur n'utilise pas mais avec les gâchettes vous avez la manière le moyen de vous protéger aussi il ne faut pas oublier ça la possibilité de vous cacher avec certains pouvoirs mais aussi tout simplement de vous protéger voilà donc là mid boss à affronter alors les mid boss sont peu variés vous allez les retrouver sous différentes formes c'est vrai les boss sont un petit peu plus intéressants il y a un dragon d'ailleurs qui est assez cool bien aimé le dragon le boss de fin est sympa aussi je ne vous en dis pas plus vous aurez la surprise voilà donc là faites attention et alors ce qui est intéressant c'est que les mid boss ou les boss comme je le disais au préalable ont beaucoup de patterns et ça c'est plutôt cool les mid boss font vraiment les boudoirs au pouvoir comme il est en train de faire le joueur c'est vraiment plutôt la technique ils ont des patterns très différents ils vont s'attaquer l'étoile qui est recrachée donc là on peut faire comme il a un pouvoir il ne peut pas absorber bien sûr à partir du moment où vous avez un pouvoir vous ne pouvez plus rien gober d'autre ça c'est intéressant de le souligner si je ne l'avais pas dit voilà la barre de vie de ce scarabée qui était matérialisée enfin savoir où on en est et là grâce au pouvoir du scarabée et puis on peut rembrocher littéralement les ennemis alors souvent les mid boss ne sont pas là gratuitement leur pouvoir vont vous permettre de récupérer des étoiles cachées alors là vous voyez on a la corne du scarabée qui passe à travers la planche en bois bien sûr le jeu fourmi de petites animations alors fourmi il y a quelques petites animations toutes mimies de son curbing il n'y en a pas tant que ça alors fourmi le mot est un petit peu mal choisi il y a quelques animations mignonnettes si vous voulez notamment dans les phases de fin le jeu d'étape où Kirby se met à danser quand vous avez réussi à taper les trois premières étapes enfin voilà quand il a réussi à faire un bon jeu d'étape on va dire je ne sais pas exactement combien c'est mais il fait une petite danse et il a quelques petites comment dire quelques petites faces et petites émoticônes on pourrait dire à l'ère du 2.0 émoticônes très mignonnettes très curbiesque si on peut le dire regardez cette corde qui s'allonge ça me fait rêver ça me fait rêver cette phase Viagra Kirby c'est beau c'est beau une allonge comme ça pour cette petite boule rose ça montre que Nintendo pense aussi à nous même si c'est un jeu avec beaucoup de couleurs chatoyantes univers Hello Kitty rose bonbon sucé il y a quand même aussi quelques moments et ça on remercie Nintendo pour pour cette vision les ennemis là qui ont un pic qui s'irige dans l'autre alors il y a aussi les ennemis qui sont assez marrants ils ont des têtes toutes gentilles et si vous avez le malheur de les attaquer en fait ils vont devenir evil c'est evil Ryu et qui va vous attaquer enfin ces ennemis vont vous attaquer il faudra faire attention des fois il faudra faire le choix de ne pas les attaquer ah oui là ils ont resté trop longtemps du coup la petite phase avec ses ennemis à pic dans leur déplacement donc beaucoup voilà de petites portes étoilées qui vont alors il y a des niveaux labyrinthiques aussi les portes vous amènent à différents endroits et il faudra choisir le bon endroit pour aller chercher la gemme voilà alors on récupère de nouveau son poids vous voyez on a vite fait de perdre de la vie avec ces petits pièges à droite et à gauche et c'est pas si simple c'est pas la première fois quand même vous allez on pourrait se dire ça va aller alors les premiers niveaux les premiers niveaux au premier monde ça va bien se passer par contre niveau 4 peut-être 5 6 il faut quand même faire attention voilà petite phase d'invincibilité et les chats d'ananas aussi hop on récupère ah bah il n'y a pas été on a fait le choix de complètement nettoyer venez tout nettoyer ce qu'il y a il a raison il y a une porte ici porte cachée par un ennemi récupère la banane ça te fera un petit peu de vie alors il ne va pas faire le choix d'y aller tout de suite il va utiliser complètement son invincibilité ah oui il a vu ici gemme solaire ça a récupéré donc le nombre je le rappelle apparaît sur le deuxième écran vous voyez vous perdez tout de suite votre pouvoir alors ça peut dépendre vous allez le perdre pas forcément mis de barre de vie ça va dépendre quand vous allez prendre plusieurs coups au bout d'un moment vous allez perdre votre pouvoir mais sur un coup vous pouvez le conserver donc c'est pas une obligation de le perdre tout le temps ça va peut-être dépendre d'un certain seuil je vais pas trop regarder ça va peut-être d'un dommage assez conséquent pourcentage de barre de vie perdue qui va faire en sorte que vous allez être obligé de courir après votre pouvoir qui va rebondir qui va disparaître la phase avec les petits bateaux c'est vous en fait qui déplacez ce bateau grâce à l'inclinaison donnée à votre 3DS encore une fois on met à partie les capacités de la 3DS alors la capacité de la 3D comme d'habitude j'ai envie de dire mais encore moins que d'habitude je l'ai pas du tout activé d'ailleurs de base je l'active pas du tout je joue toujours sans et elle est carrément pas exploitée autant un petit peu dans 3D Land avec cette vue 3 quarts qui était censée être un peu plus visible de temps à autre sur certains niveaux en activant la 3D séroscopique ici c'est inutile inutile voilà toutes les étoiles récupérées de cette étape 4 puisque c'est le 1-4 dans ce monde 1 elle a vit carrément carrément enfin presque à son maximum il a fait abandon de pouvoir ah oui vous avez la possibilité d'abandonner votre pouvoir grâce à l'écran tactile le deuxième écran du dessous donc de votre 3DS alors le jeu c'est vrai voilà plutôt maniable le seul truc qui va vous si je veux vraiment m'intéresser au gameplay le seul truc qui va peut-être vous paraître un petit peu un petit peu on va dire désagréable non peut-être pas jusque là mais c'est la la lenteur de Kirby ce qui fait que pour éviter certaines choses faudra soit utiliser les déplacements conférés par les items spéciaux les dash tout ça la course en faisant deux fois avant et c'est vrai que c'est ce qui est un petit peu le plus pénible pour les gens qui aiment bien les platformers timés c'est que les timings il n'y en a pas et les déplacements sont pas très rapides donc il faudra faire gaffe il faudra pas mal aussi utiliser bien sûr les propriétés de flottaison pour réussir à éviter certaines attaques des boss allez le gold game allez on essaye de pas se foirer ah c'est bien celui-là ah ça va être imperfect enfin ça va être imperfect je pense qu'il va être au niveau 1 il va t'y arriver juste voilà sur le bord du nuage mais il a touché le premier nuage et là le petit Kirby va danser hop le petit moonwalk suivi du petit tourbillon et je danse et je fais une Michael Jackson et je récupère une vie en plus voilà tout c'est la fête là les bonbons le petit porte-clés dark matter porte-clés voilà la canvas ça c'est Picarn je pense Kirby et Picarn c'est sorti sur Wii ils vont faire une sorte de bah de Yoshi à peu près on reprendra la même propriété voilà donc là vous avez récupéré au moins 5 gemmes solaires donc du coup vous ouvrez le stage du boss et on va aller voir d'ailleurs ah bien ce boss voilà on vous indique que vous avez tout trouvé et d'ailleurs que vous avez récupéré toutes les étoiles vous ouvrez le stage le stage l'étape 6 pardon donc le stage 6 X qui porte tous le nom X à la manière en fait au final d'un d'un décassé Returns en fait ça fonctionne c'est de la mécanique qui est repris ces temps-ci enfin depuis depuis Returns on aime bien reprendre donc là il aurait peut-être mieux fait de garder l'autre l'autre item qui lui allait lui redonner plus de vie allez affrontement contre le premier boss avec donc voilà ce en fait le roi d'Adidou qui est capturé et il va nous envoyer malheureusement un méchant pour ralentir notre course on va le poursuivre en sachant que ce qui va nous permettre de déplacer les différents niveaux ce sont c'est une plante qui va pousser qui va permettre d'accéder aux différents mondes voilà Fleury Wood alors là c'est le premier boss donc ça va être garanti de le bourrer avec le pouvoir du Scarabée certains pouvoirs font excessivement mal alors c'est vrai que ça vaudra le coup sur certains boss bon là c'est vraiment parce que c'est le premier d'avoir le pouvoir qui va bien il est vrai qu'il y a des pouvoirs comme celui du Marteau du Scarabée qui va vraiment entacher la barre de vie les boss là il a déjà fait vous voyez moitié de barre de vie donc changement de pattern de ce boss qui va passer au second plan par contre vous allez avoir une grosse phase où il va falloir tout éviter alors on fait gaffe voilà parfait on se baisse on a évité les racines de l'arbre alors à noter que plus tard dans le jeu vous aurez un boss rush ce qui fait une petite alors déjà que le jeu est court on a une réexploitation des premiers boss ça c'est peut-être c'était peut-être un petit peu trop sous différentes formes en plus le boss rush va apparaître on a travaillé un petit peu à l'économie quand même dans ce cas il faut le signaler faut quand même le signaler je vais pas vous mentir et je vais essayer de rester objectif même si moi j'ai apprécié le jeu il est vraiment pas exempt de tout défaut et ça reste un jeu mignon sympa c'est pas forcément un must-have si vous aimez le Kirby que vous le trouvez d'occasion voilà faites-le vous serez pas déçu moi j'ai été vraiment surpris je m'attendais à pas grand chose j'ai été surpris mais clairement on est d'accord on révolutionne pas la plateforme et ce jeu on n'en parlera plus dans deux ans il faut être complètement objectif on parlera peut-être plus d'un 3D World et encore je pense qu'on parlera plus de Galaxy au final dans quelques années où bien sûr des pionniers du genre de Mario Bros et des décassés et de certains autres jeux plateformes que de ce Kirby allez c'est quasiment fini le boss est quasiment mouré BIM voilà très bien choisi là le pouvoir du Scarabée comme il l'a pu le conserver ça lui a permis de défoncer déglinguer et là vous obtenez une gemme solaire un petit peu différente c'est la gemme solaire des boss de conclusion on va dire en gros du monde même s'il va rester pour ce monde 1 la gemme on a une petite référence la Kirby Mass Attack on n'aura pas de pouvoir d'ailleurs de copie enfin de duplication en termes de Kirby à la manière de 3D World tu permets en 3D World non non même si on retrouve d'ailleurs l'item cerise l'item cerise ici donne juste de la vie un petit peu de vie voilà et donc là comme on a récupéré cette gemme solaire spéciale gemme solaire du boss ça va permettre de faire pousser la plante qui va nous permettre d'accéder au deuxième monde mais je pense voilà on va aller je pense pas qu'il va aller il va aller tout de suite au deuxième monde on va voir ce qu'il fait si il va jusqu'au stage ex je vous montre l'opilolipop land voilà il va faire le stage ex donc le monde des sucettes on s'en fout pour le moment même si on aime bien Annie tout ça allez on va voir allez je vous laisse le niveau ex et ça conclura ça va conclure ce game plaisir voilà donc là alors un stage ex qui est censé être un petit peu plus difficile ouais pas forcément pas forcément vous allez voir qu'en plus la gemme solaire va vous être automatiquement donnée après l'affrontement contre le boss alors voilà là on va récupérer quand même on va essayer de de récupérer tout ce qui nous est proposé notamment au niveau des 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 portes clés et encore une fois je le répète sur les portes clés vous pouvez refaire un niveau déjà conclu si vous allez rechercher les portes clés ça a la probabilité de vous en donner un nouveau que vous n'avez pas parce qu'il n'y a pas 250 enfin je sais pas je sais pas combien d'ail il y en a peut-être même plus il n'y a pas 250 portes clés physiquement cachés dans les niveaux attention les arbres qui vous tombent dessus donc voilà faire attention un peu à ce qui se passe parce que là un ennemi se jette sur nous et vous voyez les ennemis munis dans leur hache petit bûcheron de Noël puisqu'on est à la période des marchés de Noël parce que vous savez que voilà sur la bûche les petits lutins vont se lécher la bûche pleine de crème au beurre donc il faut aussi parler de ça c'est important c'est très très important allez alors on peut rejoindre le second plan on va pouvoir faire tomber cet arbre qui va bourrer l'ennemi devant bim et nous révéler un coffre qui ne sera pas la gemme solaire je ne sais pas quoi alors ah bah c'est voilà un porte-clé doré un peu mieux porte-clé en sachant vous gagnez aussi un porte-clé quand vous récupérez toutes les étoiles attention là il est parti dans le vide quand il a utilisé son dash scarabée faire gaffe tout de suite avoir la présence d'esprit de bourrer le bouton A pour sauter donc flotter des éléments du décor qu'on peut détruire donc il faudra la plupart du temps un pouvoir pour détruire les gros rochers certains éléments du décor assez imposants il faut absolument un pouvoir on ne pourrait pas les détruire avec avec l'attaque bulle l'herbelette la bulle d'air issue de votre flottaison ça ne suffira pas ce sera pas assez puissant voilà deux échelles à quelle vais-je prendre voilà Jean-Pierre j'ai choisi de prendre celle à droite ah bah au final celle de gauche m'a ramené au même endroit donc ça ne servait à rien ah là par contre oh bah c'est juste pour une étoile rouge cachée c'était pas bien récompensé ouais complètement en train de les bourrer en plus avec le pouvoir du scarabée ce niveau je pense que déjà qu'ils ne sont pas très très durs les niveaux ex on va naturellement embroucher en plus même les gros ennemis on peut les embroucher et les balancer sur les autres petite cerise aux prises bon là il se fait chier à détruire tous les ennemis alors oui c'est vrai que ça peut avoir une utilité de détruire les ennemis pour récupérer un petit peu de vie sinon ils ne vont pas avoir d'items ils ne vont pas vous dropper autre chose que de la bouffe enfin des candies des bombons on fait quand même attention hop aux boules qui se jettent sur nous énorme boules c'est boules attention on se dépêche de passer le sapin qui se dresse en dehors de notre chemin enfin qui se dresse qui nous tombe sur le coin du nez surtout enfin qui ne se dresse pas trop il était déjà dressé mais c'est pour nous tomber sur la courge attention voilà donc là vous voyez le niveau ex est un petit peu plus piégeux parce qu'il se passe des choses au second plan vous avez toujours un petit rebord pour vous cacher sinon vous pouvez flotter n'oubliez pas que vous pouvez flotter dans ces phases là les fleurs qui comportent quelques étoiles attention un homonyme ah bien vu il y a un petit passage ici il va falloir faire ah attention ah c'est le fail ah c'est le fail ah allez joie du montage il a fait l'attaque piquée au lieu de flotter apparemment il n'a pas de pouvoir il faut qu'il aille chercher le scarabée qui est à droite allez absorbe le scarabée alors il faut souvent on va les aspirer assez vite sinon ils vont attaquer mais vous avez en règle générale assez le temps oh qu'est-ce qu'il a fait ah il veut utiliser d'accord ah mais ça va pas en même temps il va faire apparaître le scarabée d'accord il veut prendre les ennemis utiliser l'attaque étoile là je pense qu'il a été faire apparaître le allez le scarabée ça serait plus simple d'utiliser l'attaque scarabée quand même c'est juste qu'il faut faire gaffe de pas faire attaque piquée derrière de pas faire bas oh qu'est-ce qu'il fait allez crash voilà alors tout ça pour récupérer une merde sans doute tout ça pour récupérer voilà une sorte enfin pas une sorte un porte-clé allez alors on va pas être loin de la fin en sachant qu'il y a forcément un boss dans ses stages ex voilà là on est obligé d'utiliser et d'attendre que la sapin détruise ses blocs pour accéder à la porte suivante niveau un petit peu plus long alors il y a quelques mondes c'est vrai alors on s'approche du mid-boss puisqu'on nous propose des pouvoirs alors pouvoirs que vous pouvez récupérer sur les ennemis mais aussi qui vous sont donnés dans le jeu vous pouvez les choisir celui que vous trouvez le plus adapté à la situation allez on va aller affronter donc le c'est plus un mid-boss il va se faire bourrer je pense il va être un peu plus résistant légèrement plus rapidement bloqué des ex il va revenir qui peut être aussi un ennemi de stage il va prendre assez cher ah non je sais plus si dans celui-là c'est un ennemi ou c'est uniquement un boss d'ailleurs j'ai peut-être une bêtise allez voilà donc là il va utiliser les étoiles mais ça va faire vraiment le travail ah sauf qu'il a mal balancé sa grosse étoile cumulée on peut lui aussi lui lancer ses bras bon ça a été assez vite fait vraiment il l'ajuste assez et là on l'aspire et on va copier la propriété rocher stone ou pierre plus exactement voilà ça fait une petite figure stylée petite statue voilà différentes statues à chaque fois vous ferez une attaque piquée c'est assez marrant vous pouvez nous amuser à toutes les voir et voilà la gemme solaire récupérée donc cette fois-ci vous avez toutes les étoiles du monde 1 c'est enfin c'est enfin accompli voilà il se délire petit délire petite galerie les différentes possibilités de statue voilà je pense que là on a fait le tour parce qu'on avait déjà vu le Kirby en pierre deux fois le Kirby en pierre alors c'est à la toile en plus vous pouvez voir deux fois la même et la porte finale qui permet de sortir de ce monde allez on va juste regarder et bien le dernier jeu d'étape ah ça sera c'est deux ou trois ça nuage deux ou trois c'est le trois voilà petite danse quand même de Kirby parce qu'on est on n'est pas si mal au nuage trois et on se fait remplir la barre de vie c'est bien normal on aime se faire remplir et pas que la barre de vie quand vous avez tout complété vous récupérez cette espèce de candy et voilà on en a terminé on va s'arrêter là on va peut-être juste voir voilà tout complété le stage 13 et c'est ce qui termine et bien ce ce game plaisir j'espère et bien qu'il vous aura plu alors c'est vrai que pour compléter et bien ce que je disais pour avoir un avis final jeu très intéressant bon facile assez court mais on y retourne quand même pour les côtés collectionnites et jeu très plaisant mais voilà pas encore une fois le jeu du siècle même s'il exploite pas trop mal on va dire quelques petits gameplays par stage un petit peu la 3DS donc un bon petit compromis mais un gameplay agréable mais encore une fois sans doute pas le jeu il va dire celui-ci pilier de la 3DS on est tout à fait au clair mais voilà très agréable très très agréable et une bonne petite surprise que ce Kirby Triple Deluxe voilà j'espère que ce game plaisir vous aura satisfait de temps à autre comme ça je vous parlerai des jeux que j'aime d'un point de vue plutôt du gameplay comme je l'ai fait en tout cas comme j'ai tenté de le faire et bien pour ce Kirby avec sa petite mollesse dans son gameplay mais des petites choses satisfaisantes n'hésitez pas bien sûr à me suivre sur les différents réseaux sociaux sur Twitter comme c'est marqué en bas de cet écran mais aussi le Twitter de Beyond Gaming pour suivre l'actualité du Superplay le blog sefiross.wordpress.com allez à très bientôt pour une nouvelle vidéo et gaming Sous-titrage ST' 501